Le Brésil rencontrait la Hongrie, à Genève l'Allemagne était opposée à la Yougoslavie pour les quart de finale. Deux équipes de conception différentes, l'une d'attaque, si je puis dire, et l'autre artiste. Les équipes se présentent dans la composition suivante. Pour la Yougoslavie, au but, Béara. En arrière, Knovik, Stankovic. Au demi, Boskov, Orvat, Kaszkowski. En avant, Zébès, Bukas, Mitik, Bobek et Milutinovic. Pour l'Allemagne, nous avons au but, Turek. En arrière, la bande de Kohlmeyer. Au demi, Ekr, Liebrich, Me. En avant, Rahn, Morlok, O, Walter, F, Walter et Schäffr. Les arbitres sont prêts aussi. De son oeil scrutateur, le directeur de la partie jauge déjà les adversaires. Et nous assistons à la petite cérémonie habituelle, remise de fagnons, de fleurs et au tirage au sort. Les deux capitaines, Mitik pour les Yougoslaves et Walter pour les Allemands. Et la partie a commencé. Le jeu est tout de suite très rapide. Les balles dans les pieds de Heckel. Heckel en avant, 13 au centre pour Morlok. Les balles reprises par Boskov. Boskov de la gauche sur Zébès. Zébès descend. Pense à l'inmédia attaqué par Heckel. Continue, fonce légèrement projeté. Réussi à passer entre les Allemands. Lance pour Vukas. Mais la balle vient dans les pieds de la bande. La bande shoot au centre sur Walter. Walter, on se prend la balle par Boskov. Boskov sur la gauche où se trouve Vukas. Vukas à Zébès. Zébès centre. Très joli centre qui vient d'aller se mettre sur la tête de Mitik. Et la balle sortira. Il y a longtemps que nous n'avions assisté à une partie où les deux adversaires sont si différents l'un de l'autre. On constate immédiatement que les Yougoslaves sont supérieurs aux Allemands dans toute la gamme du jeu. Leurs passes sont rusées, rapides et précises. Ils dominent nettement mais semblent très hésitants à l'approche des buts. Et les Allemands attaquent très fort cette fois-ci. Balle reprise très joliment par Walter qui revient sur Walter 2 et sur la tête de Orbat. Orbat dégage reprise par la tête de Walter 1. Walter met très en l'air pour Mitik. Mitik aux prises avec Liebricht. À dessus donne en avant pour Bobek. Bobek se fait peur de la balle et la balle sort sur un shoot de Morlock. Mais les Allemands repris le dessus et maintenant ils semblent vouloir attaquer sérieusement. Leurs offensives sont plus nettes et leur tire plus nombreux. Et de nouveau les Allemands attaquent très fort. Très joli centre de Walter. Walter donne au centre où se trouve Orbat. Orbat de la tête donne en arrière. Puis Orbat reprend de la tête et met un très joli goal contre son équipe. Ainsi fait un autre goal. Les Allemands sont très contents. Cela se comprend. Et nous avons là 1 à 0 pour l'Allemagne. Le public allemand manifeste sa joie. Mais un autre goal n'est jamais un goal aussi beau que celui rentré directement par l'équipe adverse. Et la Yougostavie se reprend. Très joli dégagement qui vient sur le centre qui trouve Bobek. Bobek perd la balle au profit de Walter. Walter a mis en sortie. Balle reprise par Stankovic. Stankovic met au centre pour Mitic. Mitic perd la balle au profit de Ekel qui très joliment met sur la tête de Walter 2. Walter 2 aux prises avec Kronovic. La balle vient tranquillement pour Kachkowski. Kachkowski a donné en avant où se trouve Mitic. Mitic et Didi lancent en avant sur son aile pour Milutinovic. Mais il a lié avec Bobek. Bobek aux prises avec Met. Balle qui vient dans les pieds de Mey. Mais donne en avant. Passer à l'une médiane. Attaqué par deux Yougostavs. Centre très joliment. Balle qui viendra tranquillement vers Beara. Beara sur Milutinovic. Milutinovic donne à droite. Balle qui vient dans les pieds de Bobek. Bobek se replie très joliment. Et un centre sur la tête de Librich. Librich donne à droite où se trouve Mey pour dégager. Mais il y a aussi là Mitic. Mitic donne au centre. De nouveau coup de tête d'un défenseur allemand. Balle qui revient à Milutinovic. Milutinovic centre. Très joli. Une balle qui est pour Mitic. Mais la balle ira se perdre jusqu'à gauche où se trouve Boscov. Boscov aux prises avec Rahn. Il continue à descendre. Rale dessus. Mais dans les pieds de Zébès. Zébès centre. Balle reprise par la défense allemande. Qui vient sur Boscov. Boscov chute très joliment pour Bobek. Mais Bobek mettra en-dessus les buts allemands. Les échanges sont très rapides. Les Yougoslaves attaquent le plus souvent. Mais ne parviennent pas à concrétiser leur supériorité. Car ils oublient de tirer au but ou le font avec tant de mollesse qu'ils ne peuvent battre le gardien allemand. Balle sur la tête de Echel. Echel aux prises avec un Yougoslave qui est Vukas. Vukas se donne au centre pour Mitic. Mitic remet encore plus au centre pour Zébès. Mais toujours les défenseurs allemands sont là. Et à coups de tête et à coups de pied dégagent le camp. Balle qui vient en avant sur la tête de Vukas. Vukas au centre où se trouve Kachkowski. Kachkowski à droite pour Minute 9 et Minute 8 court. Réguivra-t-il ? Il est près de la ligne de touche. Il réussit, attaqué par Kohlmeyer. Il se débarrasse. La balle revient du côté allemand. Très joli shoot de Walter qui s'en ira à côté des buts de Beara. Beara va sortir cette balle. Et il y a eu un petit choc. Un choc entre Bobek et un demi-allemand. Le Yougoslave se relève. Ce n'est pas grave. La Yougoslavie sans aucun doute fournit un jeu beaucoup plus complet que l'Allemagne. Autant les Allemands donnent l'impression de puissance, autant les Yougoslaves font figure de feu follet. Leur jeu est léger, aérien. Et de nouveau, la Yougoslavie attaque. Attaque par Boscov. Boscov dans nos centres où se trouve Mythique. Mythique descend tout seul, très rapidement. Donne sur Vukas. Vukas arrive dans les 16 mètres, attaqué par Walter. Il shoot malheureusement 3 mètres au-dessus des buts de Turek. Balle dans les pieds de Bobek. Bobek près des 16 mètres, centre. Très joli centre qui est pour Vukas. Repris de la tête par Librich et dégagé sur la gauche. Puis revient dans les pieds de Walter. Walter donne en retrait pour Schäffre. Mais il y avait la B.A. qui a pu intervenir. Nouvelle attaque des Yougoslavs. Balle dans les pieds de Vukas. Vukas donne en arrière sur Bobek. Palle perdu au profit de Librich. Librich dégage sur l'arrière Stankovic qui était monté. Balle dans les pieds de Bobek. Bobek perd la balle au profit de Schaffre. Schaffre est dans le milieu du terrain. Balle qui vient dans les pieds de Walter. Walter donne à May en retrait. Mais étudie son jeu de demi-monte. Très joli centre qui va sur la droite où se trouve Rann. Rann a randonné en avant pour Walter. Walter a perdu au profit de Kachkowski. Kachkowski donne sur Mythique. Mythique au milieu du terrain étudie légèrement. Puis il va shooter très à droite où se trouve logiquement Milutonovic. Mais la balle viendra dans les pieds de Bobek. Bobek est près des 16 mètres. Rentre dans les 16 mètres, centre. Très joliment pour l'arrière Colmeyer qui était la repasse par Colmeyer. Et il y avait tout fait. Il y a pu bloquer cette balle. De nouveau shoot de Milutonovic. Milutonovic a shooté. Gardien dégage difficilement. Balle qui vient dans les pieds de Zébès. Zébès se replie. Fauche-Eckel. Puis re-shoot au centre. Balle très haute. Manqué par Thurek à nouveau. Mais la défense allemande est là. Nouveau shoot de Mythique. Mythique mettra par-dessus les buts de l'Allemagne. Et nous approchons de la fin de cette première mi-temps. Le score est toujours de 1 à 0. Vous voyez que le public goûte cette partie. En effet, elle est passionnante. Et ça a été la mi-temps. La reprise du jeu se fait aussi rapide que la fin de la première marty. Les Allemands attaquent très fort. L'écart de 1 à 0 n'est pas suffisant pour eux. Balle dans les pieds de Schaffer. Schaffer arrive dans les 16 mètres. Aux prises avec Tsunovic. La balle est perdue et vient dans les pieds de Kachkowski. Kachkowski part. Aidé par Stankovic. Stankovic repasse la balle. Tsunovic descend. Le demi passe à l'immédiat. Donneau centre une balle qui était pour Mythique. Mais Libri a pu dégager. Balle qui revient des pieds de Vukas. Vukas se donne au centre. Très en avant pour Mythic. Mais Thurek a pu intervenir. Thurek a dégagé. Balle remise en touche par Miliotinovic. qui vient dans les pieds de Bobek. Bobek aux prises avec Ekel. Balle pour Kachkowski. Kachkowski centre. Très joli centre pour la tête de Kohlmeier. Kohlmeier sur la tête de Libri. Les Allemands sont nettement acculés à l'heure actuelle. Les shoots yougoslaves fusent de partout. Et il y a eu une légère faute. Un foul. Foul au profit des yougoslaves tiré par Bostov. Non, par Stankovic. Stankovic a chuté. Balle tira à côté des buts yougoslaves. La question athlétique joue certainement son rôle. Car les avant yougoslaves qui sans arrêt attaquent semblent quelque peu craintifs devant la carrure des défenseurs d'Allemands. Mais admirer ce jeu élégant est fait de finesse. Et combien nous comprenons ceux qui comparent les yougoslaves à des artistes de la balle. Très joli corner tiré par Zébès qui vient au centre. Le gardien a été battu. Mais dégagement de la tête par Kohlmeier. Kohlmeier a sauvé ainsi son camp. De l'égalisation. Nouveau corner tiré par Miliotinovic. Miliotinovic met la balle très au centre. Sur la tête de Libri. Libri dégage pour son demi-mai. Mais très en avant sur Rahn. Rahn bloque sa balle. Se retourne. Donne au centre pour Walter. Walter la paire au profit de Horvath. Horvath la donne de nouveau en allemand qui est Morlock. Morlock la redonne à Rahn. Et Rahn descend. Quatre minutes restent à jouer. Les offensives yougoslaves les plus subtiles s'écrasent sur la défense allemande. Le résultat final apparaît déjà qui éliminera la Yougoslavie de la Coupe du Monde. Nous nous prenons à regretter qu'une équipe aussi méritante que celle de Yougoslavie ne soit battue que par un autogore. Corner a été tiré. Puis couffrant par Bobek. Et les allemands repartent à l'attaque très fort. Balle dans les pieds de Libri. Libri lance Rahn. Rahn est aux prises avec Horvath. Il dribble, shoot. Très joli shoot dans le coin. À contre-pied pour Bera. Et nous le trouvons donc à 2 à 0 pour l'Allemagne. Les allemands sont très heureux et nous le comprenons. On les voit ici s'embrasser. Le but de Rahn était vraiment superbe. Et voilà qui fait taire les scrupules des sportifs. Ce but sera celui de la qualification. On ne jonge pas le football à son élégance. Mais au point marqué. Et celui qui signe le plus de but est celui qui gagne. Et la Yougoslavie repart. Repart très fort par Mythique. Mythique est aux prises avec Ekel. Ekel a eu le dessus. Passe à Morlof. Mais la balle revient sur Rahn. Rahn est aux prises avec Mythique. La balle vient pour Ekel. Ekel descend très fort. Passe près du milieu du terrain. Donne non. Continue à dribbler aux prises avec Horvath. Il shoot. Balle qui vient pour Kachkowski. Kachkowski met pour Rahn. Rahn shoot à côté. Et c'est la fin de cette partie. Disons rapidement que ce match fut dramatique à souhait. La prétendue de la lutte par moments faisait dresser les spectateurs de leur banc. L'Allemagne se qualifie pour la demi-finale. L'Allemagne se qualifie pour la demi-finale. L'Allemagne se qualifie pour la demi-finale. L'Allemagne se qualifie pour la demi-finale.